On attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous parler de sperme aujourd'hui, il y aurait des vertus miraculeuses, bon ça on en a souvent parlé, mais c'est peut-être pas si sûr que ça. C'est même pas sûr du tout. Combien d'études on a vu passer ces dernières années sur les vertus soi-disant miraculeuses du sperme ? Si vous allez sur le web, vous allez tout de suite voir toutes sortes de propriétés incroyables du sperme pour la femme surtout, ça serait un merveilleux antidépresseur, un anti-cancer, on lui prêterait des vertus amincissantes et même rajeunissantes. Seulement voilà, quand on l'avale, quand on le met sur la peau, à toutes les sauces ça peut être mangé si je puis m'exprimer ainsi, et ça aurait vraiment des vertus fabuleuses. Et quand on regarde de plus près, c'est pas vrai du tout. Et du coup je suis allée un peu enquêter pour vous donner le vrai du faux et essayer de départager un peu tout ça. Alors le sperme ne réduit pas le cancer du sein, non. Et pourquoi on en est venu à cette affaire ? En fait, ça me paraissait de toute façon suspect que le sperme réduise le cancer du sein, non Christian Jamin ? Oui, bien sûr, sauf si ça met vraiment de bonne humeur. Oui, c'est possible, c'est indéniable. Mais quand on vous dit qu'une femme qui pratique des fellations régulièrement va réduire de 40% son risque de cancer du sein, et bien vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'à l'homoplate puisque... C'est un homme qui est dans les fellations qui a fait cette étude. Alors peut-être, mais c'était un étudiant américain en 2003, j'ai trouvé la source, qui avait écrit en fait une fausse dépêche. Et à cette époque-là, vous aviez la société américaine du cancer qui avait immédiatement pointé du doigt le canular. Et à ce moment-là, effectivement, l'étudiant avait avoué la supercherie. En effet, mais ça a été étouffé. Et après, tout le monde s'est emparé des résultats de l'étude pour la divulguer. Tout le monde, tous les hommes qui aiment la fellation. Combien en ont profité quand même ! Et abusé. Le sperme ne fait pas maigrir. Non ! L'étude menée par le docteur. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu que le sperme faisait maigrir, que ça dissidait le nombre de calories qu'on servait. Ça fait maigrir qui ? L'homme ou la femme ? Ah oui. Je ne sais jamais préciser. C'est toujours sous-entendu, évidemment, la femme. Et celle qui avait dit ça la première, c'était Ingrid Fleischer, une soi-disant professeure à l'université d'Ambourg qui disait que si les femmes pratiquaient les fellations régulièrement, elles perdraient deux fois plus de poids que les autres. Et quand on regarde, le docteur Fleischer est introuvable et n'est pas à l'université d'Ambourg. Tout simplement parce que ce professeur n'existe pas du tout. Et donc, on ne le retrouve pas. Et ça, ça date de 2001. Et depuis 2001, on entend toujours cette idée que ça ferait maigrir. C'est absolument faux. Personne n'a prouvé scientifiquement que le sperme pouvait faire maigrir. Alors, il y a beaucoup de fausses et de vraies nouvelles sur Internet. Cette histoire de déodorant et d'aluminium pour les cancers du sein, ça n'a jamais été prouvé. Mais ça terrorise la Terre entière depuis des années. Moi, je trouve que c'est plus rigolo de parler de sperme. Le sperme, l'antidépresseur. Alors oui, c'est plutôt joyeux d'avoir des rapports sexuels et des fellations. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un antidépresseur. Alors, les psychiatres vont pouvoir se rassurer. Ils ne vont pas être au chômage demain. Non. Et ça, encore une fois, c'était une étude en 2002 américaine de l'université d'Albanie qui disait que les femmes qui utilisaient un préservatif avec leurs partenaires étaient plus sensibles à la dépression. Et alors, les chercheurs ne se sont pas cassés la tête. Ils ne sont pas allés par quatre chemins. Ils en ont conclu que celles qui n'utilisaient pas de préservatif étaient forcément heureuses. Et donc... Bah oui, c'est normal. Parce que quand on n'utilise pas de préservatif, c'est qu'on est avec un partenaire fiable. Voilà. Donc on est épanoui. Donc ça rend plus heureux. Donc les raccourcis sont tellement vite faits. Et les conclusions sont vraiment hâtives pour dire que finalement, le sperme contenait l'hormone du bonheur. Ça, on l'avait vu aussi plusieurs fois écrit. Soyons sérieuses, Ariane. Est-ce que ça vous est arrivé une seule fois d'avaler du sperme pour une de ces raisons-là, franchement ? Ah, je fais ça que pour ça. Ah bon ? Que pour être heureuse, ne pas avoir de cancer de sein, rajeunir et je ne sais quoi. Bien sûr, vous connaissez mes motivations profondes. J'espère que le traitement est intensif. Bah regardez la preuve en image. Vous la voyez tout de suite. J'ai l'air plutôt guillarette. Le sperme, enfin, ne rajeunit pas. Non, on vous dira souvent que c'est une source de jouance incroyable. Alors soit si vous l'appliquez sur la peau, alors c'est terrible, c'est un antiride. C'est riche en vitamines, quoi, en fait. C'est ça, non, Christian Gérard ? C'est riche en bonheur, surtout. Mais oui, mais ça, c'est un homme qui parle. Là, je pose la question au médecin, Christian Jamin. Écoutez, pour ne rien vous cacher, je ne sais pas. Je ne me suis jamais penché de très près sur cette question. Alors en 2009, cette fois-ci, il y a un peu de vrai quand même dans l'affaire, parce qu'en 2009, ce laboratoire autrichien avait constaté que le sperme, un des composants du sperme, la spermidine, avait prolongé la durée de vie de mouches, de souris et même de cellules de cheveux humains. Mais à aucun moment, il a été prouvé que le sperme pouvait allonger l'espérance de vie d'un homme ou d'une femme. Ça, ça ne marche pas. Il notait qu'au passage, cette fameuse spermidine... Mais ça peut donner la vie, quand même. Certes, certes, on en a évidemment besoin. Mais la spermidine, on la retrouve aussi dans le pamplemousse ou le soja. Donc tout peut nous faire rajeunir, évidemment. On dit que le pamplemousse fait maigrir. Oui, ben voilà. Là, je vois le raccourci. Pamplemousse ou sperme, il faut choisir. Finalement, ça a les mêmes vertus dans tous les cas. Non, mais vraiment, il y réfléchit à tous ceux qui font ces études. C'est quoi ? C'est des hommes frustrés qui veulent trouver des arguments solides pour convaincre ces femmes de pratiquer plus souvent la fellation. C'est forcément ça. Parce qu'honnêtement, je ne comprends pas sinon le pourquoi du comment. Non, mais je pense qu'on a de plus en plus, et d'ailleurs, vous êtes la première à nous les raconter, ces enquêtes. Plus en plus d'enquêtes sur la sexualité. On a l'impression qu'on va tout décortiquer. Et alors, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'on entend blanc et noir pratiquement toujours. C'est ça. Oui, mais la sexualité, ça fait sécréter des choses dans la tête qui s'appellent les endorphines. Et les endorphines, c'est bon pour le moral, et le moral, c'est bon pour la santé. Donc, que ce soit vrai ou pas vrai, il ne faut pas s'en priver. Parce que ça détend, ça rend heureux. Et le bonheur, ça aide à trouver une vie agréable. Donc, ça éloigne la maladie. Voilà, c'est une autre théorie. Donc, merci Ariane pour cet instant de bonheur. Merci beaucoup. Mais oui, je vais divulguer le partage volontiers.